Merci. La parole est à madame Nathalie Kosysko-Morizet. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les Ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Il ne s'agit pas ici d'être moderne ou ancien, progressiste ou réactionnaire. Il s'agit de répondre concrètement aux aspirations de couples de même sexe, sans nier l'attachement de nombreux Français à l'institution du mariage comme union d'un homme et d'une femme dans le but de fonder une famille. Y répondre sans dogmatisme, sans hypocrisie, sans idéologie. Deux sujets sont imbriqués dans ce texte. L'union d'abord, la place des enfants ensuite. Mère d'une ville comme nombre d'entre vous, je célèbre des mariages, je rencontre les futurs époux, je partage leurs projets de vie. Et élu local, je rencontre aussi des couples homosexuels qui me parlent avec la même détermination de leur volonté de s'investir dans un projet commun et de le voir reconnu par la République. Cette aspiration est légitime. Et nous devons la pleine reconnaissance de l'union aux couples de même sexe. Le Pax fut une première réponse. Il a offert aux couples de même sexe un cadre d'organisation d'une vie commune, des droits, des obligations de soutien entre les contractants. Et nous avons voulu, lors du dernier mandat, ce renforcement. Nous avons étendu les droits des Paxés pour les rapprocher des droits des couples mariés. Ça a été, en 2007, la suppression des droits de transmission à l'occasion du décès d'un des deux Paxés. En 2008, dans la loi de modernisation de l'économie, la possibilité de transmettre son entreprise entre des partenaires Paxés. En 2010 et en 2011, la possibilité de régler les différents non plus devant le juge administratif, mais devant le juge aux affaires familiales. Ou encore la possibilité de signer son Pax, non plus aux grèves du tribunal, mais chez le notaire. Personne ne demande aujourd'hui de revenir sur ce contrat. Mais beaucoup le jugent insuffisants sur le caractère solennel de sa célébration, mais aussi sur son caractère strictement patrimonial, là où on attend des engagements extra-patrimoniaux. Et c'est le sens de notre proposition d'alliance civile avec Daniel Fasquel, avec Axel Pognatowski, avec de nombreux autres collègues. L'alliance civile, c'est pour les couples de même sexe, les mêmes droits que le mariage, sans l'adoption. C'est la reconnaissance publique et solennelle, en mairie, de leur union. Ce n'est pas seulement un contrat, comme le Pax. C'est une institution républicaine. Non pas en dessous du mariage, comme l'était le Pax, ou comme l'est le Pax, mais aux côtés du mariage. Les mêmes droits, la même reconnaissance de l'union, mais sans bousculer les conditions de la filiation. Je crois encore que cette proposition peut rassembler. Elle rassemble déjà 125 députés. Certains d'entre eux ont annoncé qu'ils voteront ce texte, d'autres qu'ils ne le voteront pas, mais tous considèrent qu'une autre réponse existe. L'union, donc, je le dis clairement, pour moi, c'est oui. Parlons donc des enfants. En l'état de notre code civil, étendre le mariage sans autre aménagement au couple homosexuel implique en effet automatiquement un droit à l'adoption conjointe, à l'adoption plénière. Dès lors qu'ils lient union, parentalité et filiation, ce projet de loi dépasse la seule question d'une meilleure reconnaissance de l'union homosexuelle. Il aurait mérité, mes chers collègues, la recherche d'un consensus, comme nous l'avons fait sur un autre sujet de société, avec la loi Leonetti. Il aurait mérité un large débat avec les Français, et je regrette que le gouvernement et la majorité n'ait pas fait le choix de l'organiser sérieusement. Du coup, ce débat s'est installé de fait dans la douleur, ajoutant des tensions, renforçant des clivages. Il a divisé une société en attente d'apaisement. Beaucoup de questions auraient pu être posées. Accompagner les recompositions familiales, sécuriser dans ce cadre les parcours de vie aujourd'hui de plus en plus complexes des enfants, le statut du beau-parent, et surtout, comment répondre aux besoins de connaissances de ses origines. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce point. Pour beaucoup d'entre nous, en effet, la réponse à la question d'où vient-on est évidente. Nous savons qui sont notre père et notre mère. Mais l'expérience des enfants nés sous X, ou issus d'une five, en quête de leur origine, doit nous instruire. Nous sommes déjà confrontés à leurs interrogations, à leurs inquiétudes, à leurs souffrances. Je connais comme vous, de ces adolescents, ou de ces adultes, qui portent comme une plaie ouverte, quel que soit l'amour qu'ils ont reçu par ailleurs de leur famille, la recherche de leurs origines. Et le législateur est régulièrement sollicité sur la levée de l'anonymat. La procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe et la gestation pour autrui nous entraînent toujours plus loin sur cette voie. Et elles sont pourtant inscrites en petits caractères dans le texte, et même en noir sur blanc, Madame la Ministre, dans la circulaire que vous avez signée la semaine dernière. Elles sont, je crois, la suite logique de ce texte. Le projet de loi sur la famille que vous annoncez nous donnera peut-être l'occasion d'échanger sur ce sujet de la quête des origines, mais on voit combien ce débat complexe aurait dû être un préalable au projet qui nous est présenté aujourd'hui. Parce que la question, ce n'est pas la capacité des couples homosexuels à élever des enfants. Bien des couples de même sexe élèvent aujourd'hui, de fait, des enfants dans des conditions qui n'ont rien à envier à certains couples hétérosexuels. Mais le sujet de la protection de l'enfant, mes chers collègues, il est plus large, et il aurait mérité une réponse plus équilibrée, personnellement, je crois, à la réponse allemande qui ne permet pas l'adoption conjointe des couples de même sexe, mais qui autorise l'adoption simple d'un enfant biologique par l'autre partenaire dès lors que l'autre parent biologique accepte de renoncer à son autorité parentale. Cette solution respecte à la fois le besoin de connaissance de ses origines et la reconnaissance du nouveau lien créé dans le cadre d'une recomposition de la famille. C'est une base de discussion adaptée et protectrice pour l'enfant. Chers collègues, ce texte part bien et finit mal. Il part avec les meilleures intentions du monde pour reconnaître, apaiser, régler des situations de souffrance. Il débouche sur des situations identitaires et filiales qui peuvent créer des incertitudes et d'autres souffrances. Et surtout, le gouvernement n'a rien fait. au contraire, pour éviter les tensions et il sème finalement des fermantes divisions dans la société française. Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, il est encore temps de trouver la voie du rassemblement des Français. Un rassemblement qui tiendra compte des réalités de notre société, toutes les réalités. Et je proposerai avec d'autres collègues des amendements en ce sens.